Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous nous retrouvons ainsi un dimanche après-midi pour examiner cette huitième motion de censure de la législature devant un hémicycle, il faut bien le dire, de plus en plus vide à chaque fois. On en vient presque à croire que les plus enragés d'entre vous, c'est un terme que j'emprunte à l'histoire de la Révolution et dont je sais que certains d'entre vous seront appréciés le clin d'œil à leur histoire, donc je reprends, je remarque vos bancs, je remarque que vos bancs sont de plus en plus vides à chaque fois et que même les plus enragés semblent avoir perdu leur mordant et sont désormais aux abonnés absents. Parti 239, lors de l'adoption en première lecture de la première partie de ce PLF, le nombre de votants s'est progressivement tassé jusqu'à atteindre 87 pour l'adoption définitive du PLFSS, soit à peine plus de 55% des députés NUPES. Est-ce d'ailleurs vraiment pertinent de parler encore de NUPES aujourd'hui ? On le voit au fil des motions de censure, la France insoumise fait désormais cavalier seul au milieu de cet attelage baroque qui survit bon an, mal an, au gré des saillies tantôt complotistes, tantôt anti-européennes, tantis complaisantes avec les violents d'un chef de file qui n'a plus que rancœur et frustration à offrir aux Français. Une fois de plus, aujourd'hui, vous êtes donc seul à déposer cette motion de censure, et si je peux me permettre, ça se voit. Pourquoi ? Parce qu'un détail m'a particulièrement marqué dans la rédaction de cette motion par rapport à celle déposée avec l'ensemble de vos soi-disant partenaires le 30 novembre sur le PLFSS. Si le fonds reste relativement identique, et je respecte tout à fait les différences que nous avons à ce titre, sur la forme, un paragraphe a disparu et pas n'importe lequel. Celui qui empêche à coup sûr l'extrême droite de voter le texte. Quelle conclusion en tirer après la semaine que nous venons de passer, au cours de laquelle, je le rappelle, la France insoumise a assumé pendant de longues heures, et non sans une certaine fierté, de rapporter un texte au cœur de la niche du Rassemblement national. Je vous le dis avec d'autant plus de tranquillité que j'ai personnellement appelé à voter dès le 13 juin pour vous lors des duels avec le Rassemblement national. Il est sur ce point, comme sur tant d'autres, grand temps de mettre en cohérence vos paroles et vos actes. Il en va de votre crédibilité, en tout cas de ce qu'il en reste. Certains s'étonnent du nombre d'engagement de la responsabilité du gouvernement depuis fin octobre. Leur nombre peut être impressionnant, il est vrai, sans explication. Mais au fond, c'est un seul et même budget que nous examinons et sur lequel le 49-3 est utilisé plusieurs fois. Et nous devrions d'ailleurs considérer que c'est un seul et même recours à cet alinéa, comme le sous-entend le texte de la Constitution. Je crois d'ailleurs pouvoir dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Toutes les oppositions, de l'extrême droite à la gauche extrême, avaient annoncé vouloir voter contre ce budget avant même sa présentation. Il faut pourtant donner un budget à la France et je crains que la procédure de mise en vigueur du projet de loi de finances par ordonnance prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 aurait, à raison, probablement suscité des critiques plus fortes encore. J'ai entendu Monsieur le Président Coquerel, en Commission des Finances, mercredi soir, faire un lien entre droit du Parlement, consentement à l'impôt et démocratie. Je veux vous dire à quel point vous avez raison, chers collègues. Mais vous oubliez dans votre raisonnement un point aussi important, si ce n'est plus. Ce qui qualifie la qualité parlementaire d'une Constitution, c'est la responsabilité du gouvernement devant la Chambre, devant la représentation nationale. Loin d'être une atteinte pure et simple au droit du Parlement, l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte est l'un des moyens les plus forts du contrôle de l'action du gouvernement par nous autres parlementaires. C'est donc la huitième motion que nous examinons. Et je ne vais pas être trop long pour signifier une huitième fois le soutien des députés démocrates à votre gouvernement, Madame la Première Ministre, et au budget que vous nous présentez ce jour. Plutôt que de vous faire un long discours sur ce que contient ce budget et ce que nous avons d'ores et déjà fait à trois reprises au cours des dernières semaines et que sauront faire, je n'en doute pas, mes collègues orateurs de la majorité, je voudrais mettre en lumière deux points souvent omis dans la défense de ce texte et pourtant déterminant. Le premier point que je souhaite évoquer est l'ambition écologique que nous souhaitons porter au travers de ce texte à la fin d'une semaine où nous avons passé de nombreuses heures à parfois nous écharper, parfois nous retrouver sur le développement des énergies renouvelables en France. Je pense en premier lieu à l'article 7 qui continue à adapter notre système fiscal aux exigences de la transition énergétique, avec notamment un relèvement des droits d'accise pour le charbon ou encore la consolidation du dispositif PTZ mobilité que nous avions introduit dans la loi climat et résilience lors de la dernière législature. L'article 8 modifie de la même manière la tire verte, notamment en permettant de mieux traiter fiscalement l'intégration de certaines sources d'énergie comme les huiles usagées ou les amidons résiduels dans la propulsion des véhicules. Si nous voulons ralentir et atténuer le changement climatique en adoptant une vraie stratégie de sobriété, il nous faut retrouver la grande maxime de Lavoisier. Rien ne se paie, rien ne se crée, tout se transforme. Bien sûr, notre ambition écologique n'est pas contenue dans ce texte, ni même dans le PLF, fort heureusement. Et je crois que nos débats de la semaine passée, qui se poursuivront cette prochaine semaine, l'illustrent bien. Ce PLF porte toutefois d'autres avancées intéressantes en la matière, notamment en seconde partie, comme d'importants crédits pour ma prime Rénov' ou encore le fonds vert d'un milliard d'euros pour l'accompagnement des collectivités dans leurs projets liés à la transition énergétique. Comme le montre le texte sur l'accélération des énergies renouvelables, c'est en s'appuyant sur nos territoires que nous réussirons dans les prochaines années à atteindre la neutralité carbone. Le fonds vert à destination des collectivités me permet d'introduire le second sujet sur ce PLF dont je souhaite vous parler en ce dimanche après-midi. Le soutien que l'État apporte aux collectivités dans la situation de fortes tensions financières que connaissent certaines d'entre elles. Ainsi, pour la première fois depuis dix ans, la dotation globale de fonctionnement augmente. 95% des collectivités verront leur DGF croître l'an prochain et je m'en réjouis. La hausse du prix de l'énergie touche aussi nos collectivités et ce PLF vise à venir en soutien de nos élus locaux en la matière. Trois dispositifs doivent être soulignés. Les petites communes, à l'instar des ménages et des très petites entreprises, continueront d'être couverts par le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Les autres collectivités bénéficieront de l'amortisseur électricité. Nous avons ainsi souhaité protéger, proroger, pardon, le filet de sécurité introduit et voté par le Parlement cet été avec des critères pour 2023 plus adaptés à la situation à venir. Le filet de sécurité bénéficiera ainsi aux collectivités territoriales et leurs groupements qui auront subi en 2023 une perte d'épargne brute supérieure ou égale à 15%. Elle sera ainsi égale à la moitié de la différence entre la progression des dépenses d'énergie et 50% de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. Ce filet de sécurité a été introduit cet été à l'initiative de Madame Pires-Bohne, a été porté en première lecture par les groupes de la majorité, a été modifié fortement par les sénateurs et enfin réécrit dans sa version finale par un amendement de Lismanier qui a fait en quelque sorte une synthèse de tous les travaux précédemment évoqués. Comme quoi, même en faisant recours à la linéa 3 de l'article 49 de la Constitution, le gouvernement peut rester à l'écoute du Parlement et nous vous en sommes grés, Madame la Première Ministre. Je vous l'avais dit en introduction, chers collègues, que je ne serai pas trop long de peur de faire fuir le peu de députés NUPES et de députés des autres groupes encore présents. J'espère toutefois que j'ai été suffisamment long pour vous expliquer les raisons qui conduisent mon groupe à ne pas voter cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue.